Ils ont décidé de lancer leur propre entreprise et croyez bien, oui ou non, plus de 70% d'entre eux ont terminé et clôturé leur aventure entrepreneuriale après avoir fait la rencontre de l'URSSAF. Allez, on avance, première entreprise du jour, à quoi va-t-on avoir le droit ? Je vais vous dire un truc les gars, le plus grand ennemi de l'entrepreneuriat en France, c'est l'URSSAF, ça ne te donne pas envie d'entreprendre, ça ne te donne pas envie. Ok, première associée. Qu'est-ce qu'il nous fait celui-là ? Voilà, je me présente, c'est William, je suis le fondateur de Flamingo Box pour vous proposer 10% de ma société moyennant 150 000 euros. J'ai toujours été entrepreneur depuis l'âge de 20 ans, une société qui faisait de l'alimentation bio pour animaux et je l'ai revendu parce que je voulais que mon projet ait un sens encore plus important. Je me suis retrouvé du coup sur une île à l'autre bout du monde à réfléchir sur mon projet, je me suis dit qu'est-ce que je vais faire ? Et à un moment donné, quelque chose dramatique et qui m'a bouleversé était devant moi et en fait j'ai vu des flamants roses, le bec dans le plastique qui cherchait à se nourrir. Je dois faire la même tête parce que je ne comprends pas où il nous amène là, il nous amène où ? Un jour, tu te souviens William, tu t'avais vu une société où il y avait des centaines de milliers d'articles qui étaient en instance d'être détruits. J'ai lié les choses et je me suis dit on peut en effet lier l'humain, le business, l'écologie et la protection des animaux. Et alors quand elles sont détruites, une personne qui a besoin d'un chargeur. L'histoire est compliquée, non mais parce que je prenais un café, mais tu veux un chargeur ? Parce qu'en fait j'ai pas le même téléphone que toi et en fait j'ai oublié qu'on n'était pas en France, du coup les prises sont pas les mêmes. Et là je veux mettre la prise dans le mur et là il y a un flamant rose qui me dit Et du coup je me dis merci mon frérot le flamant rose et là je me dis il faut que je sauve les pingouins. Non mais frérot l'histoire elle est folle, l'histoire elle est folle. Ce chargeur qui peut se trouver dans ses colis, il repart dans le circuit sous forme de colis surprise. Je me suis dit autant faire bénéficier aux gens d'une surprise à l'intérieur de leurs colis et de repartir un peu en enfance. Donc là il est en train de nous faire croire qu'en renvoyant des colis avec des choses dont les gens n'ont pas besoin à l'intérieur qu'ils vont remettre à la poubelle, ça va sauver les flamants roses et les animaux. Alors j'en ai vu du bullshit mais là on est au niveau maximum. Ça évite la pollution et en plus ça permet à des gens de se faire des compléments de revenus. Ils vont sur des marketplaces, ils vont faire des ventes chez les amis, ils font des brocantes et tout ça. Là c'est là dedans, voilà. C'est particulier, c'est à dire que j'ai pas compris le rapport avec les flamants qui m'engèrent. Les flamants roses aux colis aux enfants. Vous allez super vite. Et bien oui parce que en fait pourquoi les flamants roses, je me suis dit il y a tout un tas de plastique puisqu'on refabrique. Donc on repollue. Ok ok là c'est plus logique. Ça c'est juste pour avoir la cause écologique dans son projet. Ce stock il appartient à qui ? A plus personne puisque ce sont des gens qui n'ont pas été chercher leur colis. Et le fournisseur il dit détruise-le. Ouais ouais d'accord. Et moi je trouvais ça aberrant parce que c'est des centaines de tonnes. Pour l'instant ils choisissent ou des cartons de 5 kilos ou de 10 kilos. Ils choisissent au poids. Et donc du coup quelqu'un qui fait du 34 soit une paire de 38. Bah oui c'est de la merde ce concert. Un carton de 10 kilos qui est un gros carton. Ça c'est un petit peu plus que ça. C'est donc 10 kilos. On est à 108 euros TTC. C'est quoi ça mes seigneurs ? Combien ? Mais qui met 108 euros dans un colis surprise où tu vas recevoir que de la merde ? Mais c'est une folie. Mais c'est vraiment de la merde. Il y a plein de choses dont vous n'avez pas besoin. C'était tellement important pour les gens qu'ils sont pas venus les chercher. Il y a du maquillage. Des sex toys, des trucs. Il y a également des sex toys. Quand tu l'offres à ta mère le colis t'es content. C'est de la merde vraiment. C'est vraiment un concept de merde. Je suis désolé parce qu'en fait des trucs qui finalement vont être détruits parce que les gens vont le jeter. Et bah ça va refaire un transport de plus. Alors la cause de l'écologie tu peux te la mettre dans le cul. Tu revenais. Pourquoi on peut pas choisir un truc au hasard ? J'ai une autre idée. Je vais vous en amener quelques-uns. Voilà, au hasard, au hasard. Oui, comme par hasard il va y avoir des trucs super dans le colis. Oh bah un iPhone, comme par hasard. J'ai toujours eu beaucoup de chance. Combien tu l'achètes le colis à 108 euros à 10 kilos toi ? Moi je les achète 6 euros hors taxe et je les vends 9 euros hors taxe. J'ai eu peur, je crois qu'il achetait 6 euros les 10 kilos. Après il vend bien son truc. Super. Génial. Ça va qu'on est sur kick. Moi j'ai un pistolet à eau. Alors j'ai des médicaments moi pour... Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh c'est une baguette d'Harry Potter ! Un casque de vélo, de moto. J'ai un mélangeur de cartes et un oula hop. Oula hop. Je peux continuer. Un oula hop. Ah les colis de merde. Non mais ouais mais alors oui c'est... Alors bravo. Le mec est super intelligent. C'est une daguerie. Il achète des colis perdus que personne ne veut. Il y revient à des gens qui n'en veulent pas non plus finalement. Le concept est phénoménal. Pour ça je lui tire mon chapeau. Mais quand on réfléchit un peu à l'envergure du truc ça pue la merde. L'année dernière sachant que j'ai commencé le projet au mois d'août l'année dernière. Donc le dernier trimestre l'année dernière je faisais 40 000 euros de chiffre d'affaires. Sur 2023 je vais finir à 1,2 million. 1,2 million. Tu gagnes combien ? Et là dessus je gagne 30% de marge brute. Personne qui travaille avec moi. On n'est que 3 dans la société. Ok mais 30% de marge brute ça me paraît très peu. Pour un kilo. Et bah oui il n'y a déjà pas beaucoup de marge. Quand je livre des cartons de 10 kilos dans le sud de la France, l'Espagne, la Belgique, ils fassent trop de trajets les colis. L'idée c'est d'ouvrir un pôle au sud et au nord, le pôle sud et le pôle nord. Ça fait rire. Là où il y a les flamands quoi. Tu ne veux pas t'empêcher William. Je veux avoir des points d'ancrage pour que ça puisse aller plus vite. Et pollue moins surtout. Bon elle ne nous fait pas la pollution à nous. On est en pleine inflation donc je vois bien l'intérêt pour le client. Bah non moi je ne vois pas l'intérêt en pleine inflation. En fait garder 109 euros mon frère. Et utiliser dans quelque chose de bien plutôt que d'acheter des colis avec des trucs que dans 98% du temps frérot. Tu ne vas pas t'en servir et ça va te servir à rien. Tu vas perdre de l'argent. C'est vraiment de la merde. Par contre depuis le début on parle un peu d'écologie. Je ne vois pas la mise en avant spécialement là-dessus. De ce qu'il peut y avoir de détruit. Bah ça repart dans le système. Ça évite encore une fois. Ouais mais ça repart dans le système. Mais ça repart dans le système. Mais pas la bonne personne. Bah oui. Au début tu as pris un exemple qui était très bon. Tu as dit. Sauf que toi tu veux envoyer le chargeur à une mamie qui n'a pas de portable. Et moi je vais recevoir donc les bas de compression. J'ai l'argument. Je vais me dire c'était quoi cette saloperie. Et de toute façon je vais le foutre à la veine. Et donc quelque chose. Et oui tu as juste fait un trajet de plus en fait. Je ne vois pas trop en quoi ton modèle il va permettre si tu veux de matcher. C'est pour permettre à des gens de trouver des choses qu'ils pourraient revendre. Non mais ça c'est mensonger. 109 euros de colis la plupart du temps tu vas recevoir un pistolet à eau et je ne sais pas trop quoi. Et en fait c'est comme si je disais. Bah vous savez quoi je vais mettre 109 euros dans l'euro million tous les mois. Bah parce que je peux toucher 226 millions d'euros en fait. J'ai une chance sur un milliard mais franchement c'est de la merde. Ils le vend bien après mais c'est de la mascarade. Moi j'y vais jamais. Attendez s'ils vont là dedans alors que des projets fous ils y vont pas. Vous en pensez quoi ? Vous savez qu'à la fin on va noter le speech et la société comme d'hab l'idée du projet. J'aime bien c'est le business de la surprise. C'est sympa et ça peut fonctionner. Mais je tiens à être clair sur le fait que moi je vois ça comme un business. C'est à dire que pour moi c'est pas pour aller sauver les familles de gauche. Ça il faut arrêter. Ça peut pas être la première proposition de l'euro parce que je pense que ça tient pas complètement à la route. Ça c'est juste l'argument marketing pour faire genre. Contre ces 150 000 euros et tout le temps que je vais mettre sur le business avec toi, présence au board etc. Je voudrais 15%. Bon ça va hein. Je m'attendais à un 20% minimum. Je pense qu'il a peur de moi. Mais c'est vous elle va poser un demi million. Écoute j'adore les surprises. Un million. La légende est partie. C'est vraiment. Bon moi William je pense que t'es un type qu'il faut mieux avoir comme ami que comme associé. Bois une bière avec toi et faire des bonnes vagues. Waouh la cartouche qu'il vient de lui mettre. T'es un bon commerçant. T'es un mec agile. Ouais exactement j'ai le même ami. La proposition d'Eric me semble inespérée. Moi je sauterai dessus. C'est clair. Non mais c'est une folie. Moi je n'en ferai pas. Tu l'as bien compris. Je comprends pas sa proposition. Je me demande si ça peut devenir une vraie entreprise ou si t'es en train de faire un coup. Parce que tu peux gagner pas mal d'argent en 50 en 20 un maximum. Et quand t'atteins ton plafond t'auras fait tu vois un bel aller-retour. C'est vrai. Et j'arrive pas à visualiser combien de personnes sont prêtes à acheter ce genre d'objet pour me positionner. Donc pour ces raisons je vais passer. Belle analyse. Moi je sais que c'est les gens dans la HES qui vont... Alors traduit dans la HES. Dans la Dèche. Qui vont clairement acheter tes produits. Quoi ? Mais tu vis sur quelle planète ? Bah elle a pas tort à remarquer. Il y a des mecs qui mangent pas mais ils ont l'iPhone 15 Pro Max. Non c'est vrai elle a pas tort. Mais il va leur faire miroiter le truc de tu peux faire un complément de revenu. Tu peux... Comme les jeux d'argent. Les gens ils se mettent dans la merde avec les jeux d'argent. Mais je vais gagner le gros lot. Ah c'est hyper malsain. J'aime pas du tout. Je pense qu'il y a un vrai business. J'étais parfaitement alignée avec cette proposition de 10% pour 150 000 euros. Moi c'est ce que je t'offre. Tu me demandes ça. C'est ce que je t'offre aujourd'hui. Ça fait plaisir. Il est content. Ça fait plaisir. Il est juste content. Alors moi je vais être à la croisée des deux. Ah oui putain il y a encore lui. Ce que je vais faire je vais jouer au colis surprise. Je vais te proposer 150 000 balles pour 10%. Faut pas me demander trop de temps. Par contre il y a un truc qui me prend aucun temps. C'est de balancer des numéros de téléphone. Non mais alors lui ça me fume comment il a jamais envie d'investir du temps dans les sociétés. A chaque fois il dit j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Donc je vais jouer à la roulette. Je vais te proposer la même chose. Comme si j'ouvrais un colis. J'espère que je tomberai sur le bon lot mais voilà. Jamais il va aller le chercher. C'est une folie qu'il est trop en position. Vous imaginez bien que j'aurais aimé vous avoir tous les trois. Je suis prêt à avancer sur 15% avec Eric. Bah je pense que c'est le plus, celui qui va lui amener plus. Ok il a perdu 5%. Ah là le seum. Elle a trop le seum. Je vous jure, elle a trop le seum ça se voyait. N'empêche pas que je peux avoir des conseils. Il a aucune chance, il est très fort. Il faut qu'il fasse un one man show lui. Non c'est dinguerie. Alors je vais vous dire, speech j'y mets 5. J'ai pas compris, il a voulu nous emmener avec son écologie, avec ses flamants roses. Projet j'y mets 3. Je trouve que c'est de la merde en barquette. Mais bravo à lui par contre parce que le mec il a ce truc, il est fort quand même. Mais le projet je trouve ça éclaté. Mais bravo. C'est quoi vos notes les gars ? Il vend 120 les 10 kilos, j'ai vu sur son site. Il commence à faire de la marge le frère. En tout cas clairement je pense que c'est un système de paiement avec de la remittance à l'étranger. Ouh là ! Ouh de la banque et tout, ça peut être intéressant là. Vrai projet hein. Ils arrivent, ils sont là, superbe bonnet. Bonjour. Bonjour. Bonjour, je suis Roussava. Je suis Caro Yvespan et nous sommes les cofondateurs de Welcome Account, la néobanque des travailleurs nouveaux arrivants en Europe. On vous propose d'investir 290 000 euros pour 5% du capital. Ouf ! Ouh la valo elle est énorme de l'entreprise. 5,8 millions la valo. Je suis iranien, j'ai été journaliste et entrepreneur. J'ai participé activement au mouvement contre le président ultra conservateur en 2009 en Iran en mobilisant des millions de personnes dans la rue. J'ai fait la prison. Pour survivre, j'ai dû quitter le pays. Quand je suis arrivé en France, je me suis senti pendant longtemps comme un étranger. J'ai retrouvé ma place en étant un nouveau entrepreneur. Là on est sur une vraie histoire, on n'est pas sur les flamand roses qui mangent du plastique. Près d'un français sur deux a une origine étrangère si on remonte à deux ou trois générations. Et d'ailleurs sur ce plateau, Nadir, Simon Sini, ça sent bon le sud. Et l'archevêque ? Ah bah l'archevêque mon frérot là c'est les templiers là. Et donc les migrations, c'est le passé, le présent et l'avenir de la France et de l'Europe. Et aujourd'hui, il y a 87 millions de personnes immigrées en Europe. Chaque année, il y a 3 millions de personnes qui arrivent en Europe pour commencer une nouvelle vie. Les trois quarts de ces personnes arrivent pour des raisons de travail. Ils gagnent correctement leur vie. Pourtant, ils ont un problème avec les banques. Pour ouvrir un compte, il faut une adresse, il faut un numéro de téléphone. Pour une adresse et un téléphone, vous avez besoin d'un compte. Le problème est insoluble. Ah ouais, putain c'est vrai, j'ai jamais pensé à ça. Avec Poitermacompte, on a une approche inclusive. On est une néobanque, on propose un compte bancaire, une carte de paiement. Et grâce aussi à l'intelligence artificielle générative, on va vraiment révolutionner la façon dont les gens communiquent avec leur banque. Alors, comment c'est pas nous casser les couilles avec l'intelligence artificielle pour faire une application multilingue et une expérience personnalisée ? Frère, c'est trop la mode de tout. Ça fait un milliard d'années qu'on fait des applications multilingues avec un robot qui te répond. Alors oui, le robot, il répond mieux à tes questions aujourd'hui. Notre objectif, c'est d'atteindre 1 million de clients payants d'ici 2027. Les nouveaux arrivants ne sont pas forcément dans les situations de difficultés financières. Ils gagnent le salaire et tout. Le problème, c'est l'accès. Oui, mais s'ils gagnent leur salaire, il est viré sur quel compte le salaire ? Vous allez distribuer comment ? Tout à fait. En fait, on a une approche B2B2C aujourd'hui. Quand une personne arrive, elle est en contact avec des interlocutrices qui sont les entreprises. Et donc nous, on est rémunérés aujourd'hui par ces entreprises, par ces ONG pour financer l'ouverture des comptes pour leurs salariés ou pour leurs bénéficiaires. En fait, on est agent d'un partenaire bancaire qui a lui-même l'agrément. On loue son agrément. Et la licence, elle appartient à qui, bancaire ? Enfus, qui est notre partenaire finlandais. Et monter une banque, il faut être déterminé quand même. Tu ne te lèves pas maintenant que je vais monter une néobanque ? Le produit, ça a l'air si compliqué. Et oui, parce que c'est vrai qu'en fait, il y a ces raisons-là aussi. Pourquoi les banques, elles sont aussi chiantes de manière générale ? C'est parce que les gouvernements imposent que les gens soient tracés, qu'ils aient des adresses fiscales, des machins, pour lutter effectivement contre le blanchiment et ce genre de trucs. Donc, c'est aussi ça ? Effectivement, on a mis en place des process. On collecte les informations, on collecte les pièces d'identité. Et évidemment, on fait tout le screening des personnes qui sont sur les listes de sanctions, politiquement exposées. On est effectivement soumis et transparent. On a une personne dédiée dans l'équipe qui s'occupe de la partie compliance. La première année d'abondement de chaque utilisateur, c'est son sponsor qui paye. Combien c'est la première année ? La première année, c'est 50 euros, 59 euros par an. Pour l'année ? Pour l'année. Et en fait, je trouve ça réducteur de le mettre à 60 euros par an, parce qu'en réalité, les gens seraient prêts à payer plus cher parce qu'ils n'ont pas le choix. C'est horrible ce qu'il dit, mais je vais parler vrai. Je pense que quand tu montes une banque, tu n'as pas un vrai projet social derrière. Est-ce que vous êtes d'accord avec ma réflexion ? Je peux comprendre que ces gens-là, ils aient vraiment une envergure sociale et qu'ils se voient vraiment motivés par ça. Mais derrière, tu montes une banque, frère. C'est quoi le principe d'une banque ? C'est que tu prends l'argent des gens et tu fais de l'argent avec. Et tu peux dire ce que tu veux. Tu peux mettre les métaphores que tu veux. C'est ça, une banque. C'est juste la définition d'une banque. Donc, le problème, c'est peut-être que leur projet initial, il est beau, il est fondé sur des vraies valeurs. Mais après, quand le process va grossir, que l'entreprise va grossir, que tu as une vraie banque, le but, ce sera juste d'aspirer l'argent des gens comme le font toutes les banques. En termes de chiffre d'affaires, en 2024, on sera autour des 350 000. En 2025, 3 millions. Et là, on passe vraiment à l'échelle à partir de 2026 avec l'ouverture notamment de plusieurs pays européens. Et là, on sera à 33 millions. Je suis désolé, mais je n'arrive pas à croire aux valeurs sociales quand tu dis avec un grand sourire et d'ici 3 ans, 33 millions. Je suis désolé, je n'arrive pas. Ça pue l'hypocrisie. Parce que ton but, c'est soi-disant d'aider les gens, mais tu es bien content de faire 33 millions dans ta poche en prenant l'argent à ces gens-là. Moi, je n'arrive pas avec ça. Là, vous avez cassé le système en ayant une acquisition quasiment gratuite. Alors ça, c'est fort. Peut-être, cependant, il y a quelque chose qui me fait très peur. C'est le coût de la régulation et la régulation en elle-même. Je ne vais pas y aller. Il est compliqué, le projet. Mais vraiment, mon conseil, c'est d'augmenter vos prix. Comme l'a dit justement Anthony, vous êtes en position de force et il faut faire payer le vrai prix. Non mais d'accord, mais il faut faire payer le vrai prix. Mais c'est quoi ? Qui paye un compte bancaire 100 euros par an aujourd'hui ? Il n'y a que des néobanques qui font des comptes gratuits, frérot, ou à 5 euros par mois. Qui va aller payer son compte bancaire dans une banque random, frérot, 100 euros par mois, par an ? Surtout qu'il s'adresse à des gens qui sont dans des situations irrégulières, pas tout le temps faciles. Il n'y a pas de coût d'acquisition. C'est quoi l'avantage de la banque en fait ? Si c'est juste de ouvrir un compte, je n'ai pas d'adresse fiscale. Tu vois ce que je veux dire ? Non, après la cible n'est pas forcément précaire. Comme il l'a dit, il y a plein d'immigrés qui travaillent et tout. Mais le truc, c'est qu'il y en a aussi forcément qui vont être dans des situations précaires. Et je pense que la personne issue de l'immigration qui travaille, qui est payée en liquide aujourd'hui à son travail ? Ça n'existe plus ça. Donc tu es obligé d'avoir un compte bancaire. Donc il a déjà un compte bancaire. Donc c'est plus pour les personnes issues d'immigration qui sont en train de se lancer, qui sont un peu dans cette zone de mou encore. Et donc du coup, ces gens-là peuvent être en situation précaire. Mais les autres, ceux qui travaillent déjà, à moins qu'ils soient payés au black. Et du coup, bon ben là, c'est compliqué. C'est un autre problème, c'est une autre dimension. Je n'arrive pas trop à comprendre. C'est-à-dire que quand on arrive et qu'on prend votre produit et que si votre carte et votre promesse, elle est tenue, après c'est pour la vie. Tu parles, les gens, ils n'en ont rien à foutre. Ils vont prendre ça, ils vont voir leur compte bancaire. Leur compte bancaire, ils vont voir un an après qu'il y a une néobanque. Maintenant qu'ils ont une adresse fiscale qui est moins chère, ils vont aller dans une autre banque. Franchement, qui est attaché à sa banque ? Bon, j'avoue qu'ils ont une belle histoire avec le client. Mais la vérité que les gens, ils ne voient que le porte-monnaie. Malheureusement, le secteur bancaire, les fintechs, etc. Ce n'est pas du tout dans mon univers. Et donc, je ne vais pas y aller. Parce qu'en fait, je n'y connais rien. Ben, honnête. Il faut encore plus de femmes qui investissent. On en a besoin. Et surtout dans la fintech, en plus. Oui, mais bon, ok, c'est une femme. Mais elle n'y connaît rien. Elle ne va pas investir parce que c'est une femme. Ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit une femme ou pas. Soit c'est ton domaine, soit ça ne l'est pas. Mais je suis déjà actionnaire d'une néobanque. En tout cas, je pourrais vous mettre en relation avec des gens qui en ont fait des néobanques, qui marchent. Mais moi, là, je ne peux pas le faire comme ça. Et bravo pour votre capacité à combattre et une pensée à toutes les familles iraniennes qui, chaque jour, continue. Moi, j'ai du mal à me situer en termes de business parce que je suis un peu comme mes camarades. Donc, certains d'entre eux, je n'ai aucune culture de ce que peut être une néobanque. Mais en même temps, je pense que si on ne vous fait pas d'offres, quelque part, on faillit un peu à notre mission qui est justement d'accompagner assez tôt des gens qui ont des vrais projets qui sont de nature à changer la face du monde. C'est vrai. Donc, moi, à la limite, je suis prêt. Si un de mes camarades me rejoint, je serais prêt à investir la moitié. Par contre, très franchement, moi, j'aimerais donc à minima 10% pour ces 290 000 euros. Tout va reposer sur Anthony. Sur le meilleur pour la fin. Ah ouais, à chaque fois, c'est le grand spectacle. C'est quoi, c'est Welcome Account, la banque ? On va regarder après. Le truc qui aurait tendance à me faire venir vers vous, c'est que moi, j'étais interdit bancaire quand j'étais jeune. Et donc, je me souviens d'avoir les cartes électron qui étaient une banque qui m'avait été imposée par l'État et qui ne marchait pas au péage. Tu pouvais payer une fois sur deux. Sur Internet, ça ne fonctionnait pas. On a fait le même parcours, alors. Ouais, il y a quand même une différence. Et la marque est géniale. La marque est super, Welcome Account. On ne l'a pas dit, mais la marque est géniale. Ça, c'est vrai, c'est bien cool. Et donc, ça, c'est cool parce que je sais que tu ne vas pas me lâcher si j'investis. Vous n'allez pas me lâcher. Mais toi, particulièrement, tu as résisté à la prison. Il l'a mis de côté. Toi, ça m'a fait penser à la vidéo de Loris. Mets-toi sur le côté. Toi, tu n'es pas avec nous. Avec les... Comment ils s'appellent ? Les sapeurs. Elle est spectaculaire, cette vidéo. La sapefologie, elle est... Ah, c'est une des meilleures vidéos d'Internet. Donc, du coup, je vais vous faire une offre. 300 000 euros, mais pour 10% du capital. Et si vous en avez besoin, moi, je rajoute 100 000 euros dans le projet aux mêmes conditions que tu aurais pu faire aussi. Mais ce que je suis prêt à faire également. C'est-à-dire que si... On va se battre tous, va dans la vie. Et qu'effectivement, vous acceptez la proposition d'Anthony telle qui a été formulée du prêt. Vous aussi, donc, à mettre 100 000 euros dans les mêmes conditions. Ah, si vous allez pouvoir répondre à cette question tout de suite. On a besoin de... Quelque temps. Il est compliqué, le projet, là. Vous en pensez quoi, là, globalement ? On a décidé d'accepter l'offre d'Anthony. Donc, de 300 000 pour 10%. Effectivement, on aimerait aussi quand même continuer à discuter avec vous, Jean-Pierre, et vous, Marc. Donc, on se met dans un pool qui va de 300 à 500. Et on attend votre retour pour savoir comment on se positionne par rapport à ça. Ah, il doit faire valider le truc. Bah, bravo à eux. Bon, vous en pensez quoi, du projet ? Moi, je suis... Je suis un peu... Attends, je vais regarder, ouais. Je vais essayer de regarder. Welcome account. Je suis un peu... Je sais pas. Ouais, on arrive avec des valeurs sociales, on fait une banque. Bon, ça peut ne pas se contredire forcément partout, mais bon. Welcome account. Déjà, il n'y a pas de site internet, déjà, mon rafle. Ah, si. Welcome.place. Déjà, il est hyper mal référencé. Ah, il a écrit quoi ? Il parle de nous, M6. Un compte courant et multilingue pour vos collaborateurs internationaux. Facilitez votre gardien d'un compte de payant pour vos collaborateurs internationaux et faites gagner un temps précieux à votre équipe RH. Merci. – Sous-titrage FR 2021